bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je reviens vers vous aujourd'hui j'avais envie de faire une petite lecture avec le line of love voilà voir un petit peu une petite lecture intuitive comme ça pour changer parce que je la fais tout le temps avec avec l'oracle des des miroirs donc j'aime bien aussi mais j'ai envie j'ai testé un peu ça me plaît bien donc on va voir un petit peu ce que ça donne voilà voir un petit peu quels sont quel est le message voilà une petite lecture un petit message sentimentale bien sûr parce qu'on utilise le line of love donc voilà on va être sur du sentimental alors j'ai pas mal battu déjà on va se faire une petite coupe alors on a l'enfant à la coupe et on a la joie je vous montre donc deux possibilités pour moi soit écoutez vous avez des enfants vous allez être maman vous allez avoir un enfant effectivement c'est quand même assez c'est une super nouvelle soit on parle de votre enfant intérieur qui est en joie donc on va voir par rapport à la suite mais ça peut nous parler de ça aussi de votre enfant intérieur voilà alors on y va voir un petit peu les messages le message qu'on peut nous faire passer aujourd'hui écoutez je rappelle que effectivement ça ne peut pas correspondre à tout le monde regardez toujours votre libre arbitre je remercie les personnes sur ma chaîne écoutez j'ai encore la carte de la joie on est dans la joie alors dans la joie pourquoi on a un engagement alors peut-être qu'effectivement peut-être que vous venez de vous de vous mettre en couple de vous paxer de vous marier de vous fiancer peut-être que cet engagement auquel vous pensez où vous aurez envie peut-être d'avoir vous rendrez heureuse c'est pas c'est une personne à laquelle vous pensez avec qui vous aurez envie de vous engager donc j'ai la carte de l'épanouissement aussi très belle carte pleine de rose effectivement peut-être que si demain vous rencontriez quelqu'un avec qui vous vous engagez dans une relation sérieuse effectivement peut-être que ça serait effectivement épanouissant vous avez peut-être envie justement pour retrouver votre joie de vivre vous avez peut-être envie de vous engager dans une relation alors là j'ai la carte du changement donc pour continuer soit on a un changement qui arrive soit effectivement on a peut-être une demande d'engagement par quelqu'un soit vous aimeriez effectivement que les choses changent alors j'avais la carte de la solitude en dos de deck donc peut-être que vous êtes solo et que vous avez envie d'une relation on vous demande de lâcher prise alors effectivement si vous êtes en attente de rencontrer quelqu'un et que vous avez envie de changement pour un épanouissement pour voilà ce qui est normal et que vous êtes en attente on vous demande de lâcher prise ok de lâcher prise sur peut-être une attente d'un changement dans votre vie de cette envie de rencontrer quelqu'un de vous engager vous savez de toute façon il ya le le timing divin les choses quand elles doivent arriver elles arrivent elles vous tombent dessus mais comme ça alors j'ai trois cartes consultées j'ai la carte de la chance j'ai la carte de la compréhension j'ai la carte de l'homme alors on a peut-être alors l'homme ça peut être aussi à vous inverser ça peut être aussi vous une femme il ya peut-être des choses aussi parce que dans la coupe on avait vu l'enfant l'enfant intérieur et peut-être qu'effectivement il y avait des choses à comprendre par rapport à tout ça alors j'ai la carte de la guérison qui a sauté on avait peut-être des choses à revoir à regarder on a peut-être changé quelque chose qui fait que voilà peut-être aujourd'hui on est prêt où on est prête j'en ai une qui s'est retourné à ce à s'engager en tout cas là on a la carte de la compréhension peut-être qu'il a fallu prendre du temps et essayer un petit peu de comprendre peut-être qu'il n'allait pas voilà fallait peut-être lâcher prise aussi sur quelque chose donc là on vous parle de travail alors c'est peut-être un homme peut-être un homme dans le travail peut-être une femme que vous allez rencontrer dans le travail peut-être que ça peut nous parler aussi du travail que vous avez fait sur vous voilà qui vous justement vous aide à comprendre certaines choses concernant les hommes aussi ou les femmes et pour pouvoir accéder à écouter à cette chance à cette abondance quelque part on vous demande de lâcher prise et de sortir aussi de vos illusions des choses masquées des choses voilà de sortir de l'illusion voilà on a la carte de l'espoir aussi qui a sauté on a la carte de l'espoir après ça peut vouloir nous dire aussi qu'on était heureux qu'on avait beaucoup de chance dans un engagement je parle au passé parce que ça peut aussi nous parler oui plusieurs lectures sont possibles ça peut aussi nous parler d'un engagement dans lequel on était qui nous rendait heureux qui nous épanouissait et il y a eu un changement voilà il y a eu peut-être quelque chose qui n'a plus fonctionné il a fallu peut-être faire un travail peut-être cette personne avec qui vous étiez faire un travail pour lui comprendre certaines choses qui n'allaient pas pour vous comme pour lui voilà dans cet engagement travailler peut-être aussi que cette personne bah écoutez elle était très investie dans votre dans son travail elle a peut-être compris justement qu'elle bossait trop et que voilà qu'il fallait qu'elle lâche un peu par rapport à tout ça peut-être que voilà il y avait besoin d'un changement dans votre relation donc là j'ai la carte de la communication peut-être que vous n'avez plus de contact avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé qui a eu un changement voilà on a la foudre qui est tombée donc ouais on a peut-être eu il ya peut-être eu un souci entre vous dispute un besoin de changement quelque chose voilà vous êtes peut-être en attente d'une communication vous avez l'espoir que ça arrive vous êtes à passer une période de foudre c'est à dire de dispute et vous êtes peut-être là effectivement en pause dans votre relation avec cet homme voilà peut-être malgré tout même si c'était super compliqué c'était peut-être quelque chose d'épanouissant c'était peut-être peut-être que voilà il fallait un changement pour pouvoir retrouver l'épanouissement et là effectivement lâcher prise sur tout ça encore un petit message oui on vous parle de sacrifice alors peut-être que c'était cet homme qui était en sacrifice dans son travail peut-être qu'effectivement il a eu besoin de faire un break ou vous avez eu besoin de faire un break parce que vous travaillez trop peut-être que vous avez peut-être compris que ben là le message ça peut être plusieurs messages moi j'essaie de vous faire plusieurs lectures possibles si ça peut parler à plusieurs personnes différentes mais peut-être qu'il ya une compréhension de la part d'un homme ou d'une femme que la personne travaillait trop et que du coup dans cette relation pour pouvoir s'épanouir pour pouvoir être heureux il faut un changement il fallait lâcher prise un peu quelque part dans le job pour voilà pour pouvoir reprendre une vie plus équilibrée plus épanouissante que peut-être que vous étiez ou votre votre autre était dans une un job ben de sacrifice hein voilà et que là ben tout s'est mis en pause alors soit la personne a arrêté de bosser soit vous ou vous ou votre autre s'est mis en pause soit c'est votre relation qui s'est mise en pause là j'ai la carte de la solitude qui ressort donc c'est peut-être quelque chose c'est peut-être vous qui vous retrouvez seul ou peut-être votre votre autre qui se retrouve donc seul qui avait besoin de se retrouver seul peut-être pour faire des choix et peut-être réfléchir sur ce mode dans lequel il était donc j'ai la carte de l'abondance qui vient de sauter oui effectivement c'est sûr que si le boulot est la priorité alors même si aujourd'hui effectivement ça reste un pilier un équilibre mais pas dans le mode du sacrifice en fait j'ai la carte du secret j'ai la carte de la décision à prendre pour la stabilité donc là effectivement l'abondance c'est pas forcément l'abondance au niveau argent c'est l'abondance tout court que ça soit dans votre vie sentimentale professionnelle enfin voilà l'abondance en général alors il ya un secret quelque chose que vous ne connaissez pas que vous ignorez alors peut-être effectivement il ya quelque chose que vous ne savez pas que peut-être votre autre ne vous a pas dit mais en tout cas on vous parle de choix donc est ce que c'est lui qui doit faire des choix ce que c'est vous qui devez faire un choix pour retrouver une stabilité donc là en dos de deck j'ai la lettre donc peut-être un message que vous allez recevoir peut-être vous allez apprendre quelque chose peut-être qu'il va recevoir une courrier et j'ai la carte de la réconciliation qui a sauté donc soit vous reprenez contact après une pause avec votre autre et peut-être grande grande discussion et et on repart sur quelque chose de plus équilibré voilà en tout cas on me parle de réconciliation voilà on me parle de réconciliation effectivement si un des deux étaient engagés dans le boulot et ne regarder plus l'autre personne ou était dans un mode de sacrifice effectivement c'est un peu déséquilibré en tout cas j'ai bien la carte de la communication de la réconciliation il va y avoir des choix à faire donc autant pour vous que pour l'autre alors j'ai la carte de la séparation donc voilà on à la réconciliation sur la séparation et on a la lune alors la prochaine lune c'est c'est le 2 janvier écoutez je vous souhaite si c'est si c'est le retour de votre bien-aimé il y aura peut-être une élévation à ce moment là c'est vrai qu'au niveau énergétique les pleines lunes les changements de lune tout ça ont toujours un impact sur certaines personnes d'autres non en tout cas voilà ça peut effectivement générer au niveau énergétique des prises de décision des voix bon on n'est pas tous obligés d'y croire chacun ses croyances ça peut vouloir nous dire que ça arrive aussi le soir en fin de journée en début de soirée en tout cas il va y avoir quelque chose qui va se faire un message je vais essayer de mettre ouais on nous dit que la personne est guidée on nous dit alors c'est la carte de l'introspection ça veut dire ça veut dire en fait que la personne effectivement elle a fait un travail sur elle effectivement elle est peut-être partie vous votre vous vous êtes peut-être séparés mais en tout cas ça a aidé la personne à à trouver peut-être un nouvel équilibre pour redémarrer quelque chose avec vous puisque de toute façon j'ai la carte de la de la réconciliation alors après ce secret bah écoutez peut-être que cette personne va va peut-être vous révéler cette chose que vous ne savez pas ou peut-être que c'est vous en tout cas on parle de réconciliation de communication alors bon après ça peut pas parler à tout le monde en dos de deck j'ai la triangulaire et puis j'ai l'éphémère alors ça peut vouloir nous dire aussi que ce secret c'est peut-être que cette personne avait une autre relation mais qui a été tout comme fait éphémère peut-être aussi dans le travail c'est peut-être la raison de votre rupture voilà et que cette personne a fait un travail sur elle puisque vous on vous a demandé au départ on vous a dit que il y aurait un changement on retrouverait de l'épanouissement de la joie on vous demande de lâcher prise sur tout ça pour ramener la chance et l'abondance vers vous et peut-être que cette personne voilà va reprendre contact avec vous alors la réconciliation ne veut pas dire forcément non plus j'ai envie d'en mettre encore deux ou trois la réconciliation elle veut pas dire non plus que vous allez vous remettre ensemble si c'est de ça ça veut peut-être vouloir dire aussi qu'il ya des choses à dire en tout cas là j'ai la carte de l'opportunité de la porte qui s'ouvre voilà bah peut-être que oui peut-être que il ya une nouvelle opportunité peut-être que cette personne reprend contact avec vous et je propose quelque chose d'autre on a le magicien peut-être que cette personne est quand même très rusé revient vers vous avec peut-être des bons arguments parce que bon j'avais quand même la carte de la triangulaire peut-être avec des bons arguments et on a la nouveauté en dos de deck peut-être qu'elle vient vous proposer quelque chose de nouveau quelque chose de plus équilibré de plus ouais peut-être je vais prendre le les réponses les réponses angéliques je vais vous demander de vous poser une question et puis je vais vous lire la réponse voilà je vous laisse je vous laisse vous poser une question pas bien les cartes et et puis je vais vous mettre une deux je vais on va voir le message qui sort donc posez vous la question mais c'est en pause si vous voulez écoutez j'ai une carte qui a sauté donc je vous donne le message ça dépend de vous alors effectivement dans le tirage eu la carte du choix donc peut-être que c'est vous qui devrait faire un choix voilà soit vous acceptez le retour de cette personne soit vous n'acceptez pas en tout cas c'est à vous de voir voilà il y aura une décision à prendre et ça dépend de vous voilà bon écoutez ce tirage est terminé j'espère que ça vous aura plu j'aime bien faire des petites lectures comme ça des petits tirages rapides et tout avec des petits messages d'amour je vais refaire un petit peu de guidances générales mais avec tout avec plusieurs oracles tout ça parce que j'aime bien écoutez je vous remercie beaucoup pour votre attention désolé pour le cadrage qui est pas super mais bon il y avait un petit souci et des travaux dans la maison donc j'ai la maison en dessus dessous donc je me mets un petit peu comme je peux super sympa pour la fin d'année ceci dit c'est pas très grave et écoutez gratitude infinie en tout cas je vous remercie beaucoup pour vos likes pour vos abonnements si ma chaîne vous plaît bah écoutez cliquez sur la petite cloche là abonnez vous likez merci comme ça ma chaîne elle grandit et ça me donne du courage ça me donne bah écoutez l'envie de continuer je trouve ça super de partager avec vous des petits messages comme ça voilà que je reçois que je canalise et puis que des petites lectures tout ça voilà alors merci beaucoup je vous souhaite une très très bonne fin de journée à bientôt